... Match qui sort de l'ordinaire entre le Racing Club de Lens 18e et le Paris Saint-Germain 3e car il se tient au Stade de France. Les Saint-Eor accueilleront également dans ce stade Lille et Marseille. Match de gala mais les Lençois doivent faire attention, ils sont relégables. Ils n'ont pris qu'un point sur les 4 derniers matchs et ils doivent jouer cette partie sans Cantari et Cyprien suspendu. Et c'est le club parisien qui est le plus handicapé. Ibrahimović, Thiago Silva, David Luiz, Lavezzi, Marquinhos et Dignes manquent tous à l'appel. Première opportunité pour Edinson Cavani mais Lens joue bien la contre-attaque avec Adamo Koulibaly qui file vers le but. Et il arrive à bien enrouler son ballon, ouverture du score après 10 minutes seulement. Deuxième but de la saison pour Adamo Koulibaly, c'est bien parti pour le Racing Club de Lens. Le Paris Saint-Germain est invaincu mais n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur cette saison pour 4 matchs nuls. Même si dans ce stade il se sent peut-être un peu plus à domicile qu'à l'accoutumée. Le ballon en retrait, la reprise de Johan Cabaye et c'est l'égalisation à la 28e minute. Premier but de Johan Cabaye sous le maillot du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Un but qui était attendu depuis longtemps pour l'international français. Le PSG qui insiste avec cette sortie de Rudy Rioux. Le ballon récupéré par Maxwell et le gaucher réussit un but somptueux du pied droit. Il profite de la sortie de Rioux et le PSG mène 2 buts à 1 à la 34e minute. Les Parisiens qui restent sur 2 matchs nuls et qui n'ont gagné qu'une seule de leurs 5 dernières rencontres. Pour l'instant il mène. En seconde période Maxwell dans un très grand soir réussit à centrer. Cavani semble touché dans la surface de réparation par Jean-Philippe Gmamin. Il s'effondre. Carton rouge pour le défenseur Lançois. Il avait pris un premier carton jaune à la 9e minute. Il en prend un deuxième à la 53e. Lens va devoir jouer à 10. Et le PSG bénéficie de ce pédalti qu'Edinson Cavani va essayer de transformer lui-même. Voici la première faute de Gmamin. Il paye très cher ses deux erreurs. Et Cavani ne rate pas l'opportunité de porter le score à 3-1. 55e minute. Quatrième but de la saison pour l'international uruguayen. Il avait besoin de marquer ses derniers temps. C'est fait. Ce geste qu'il manifeste à chaque fois qu'il marque un but. Lui coûte un carton jaune. Nicolas Raville a décidé de le sanctionner. Puis le carton rouge direct. Car Cavani a touché le bras de l'arbitre. Incompréhension dans le stade. On est à 10 contre 10. L'arbitre qui va encore sortir des cartons. Cette fois-ci pour le capitaine de lance. Jérôme Lemoigne. Il avait déjà pris un carton jaune plus tôt dans le match. Il en prend un autre à la 56e minute pour avoir poussé Johan Cabaye. L'arbitre a sorti beaucoup de cartons. Et le match se termine avec 10 Parisiens et 9 Lensois. C'est une fin de match un peu gâchée. Et le PSG au final s'impose. 3 buts à 1 face à Lens. Et le PSG. 4 buts à 1 face à Lens. Sous-titrage FR ?